Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder la différence entre les lunettes originales Persol et la réplique exact Magnolique Lottier du film Terminator 2. Pour commencer, les répliques viennent dans un boîtier et l'original vient dans un étui en cuillère. À première vue, la réplique semble identique à l'original. Regardons maintenant les petites différences. Ce que je peux remarquer, c'est que la lentille n'est pas tout à fait la même couleur. L'original est plus foncé que la réplique. L'illustré semble sensiblement le même. Ce que je remarque, quand on regarde la courbe, les Persols semblent avoir une moins grosse courbe que Magnolique. On les met l'un à côté de l'autre. Deux côtés, c'est sensiblement pareil. Ce que je remarque, c'est le système Méflecto. Sur l'original, l'espace est moins long que celui de Magnolique. Puis la branche de la lunette de Magnolique semble un petit peu plus longue que celle de Persol. Si on regarde à l'intérieur, c'est bien identifié. Magnolique, l'autier. Donc, on ne peut pas les vendre comme ce serait des Persols. Ici, on peut voir Persol Méflecto Arati. Le modèle 58-230 est marqué ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre quelques mesures. Si on prend la réplique. On vérifie la mesure de la façade de la lunette. Environ 14 cm. Ensuite, on prend l'original. Qui est un peu plus que 14,5 cm. Si on regarde la longueur de la branche. Environ 12 cm. Avec la Persol. Si on compare avec la réplique. À peu près 12,5 cm. Ici, c'est ce que je parlais tantôt. La différence avec l'original. Si on regarde. On a à peu près 1 cm. Pas tout à fait 2 cm. Et ici, on n'a pas tout à fait 1,5 cm. Ça, c'est la différence que j'ai remarqué entre l'original et la réplique. La suite, on va vérifier la largeur de la lentille. À peu près 6 cm. Si on vérifie avec l'original. À peu près 6 cm aussi. Si on regarde la hauteur de la lentille. Environ 4 cm. Environ 4 cm. Alors, en conclusion. Moi, je trouve que les répliques ressemblent énormément aux Persol. Si vous n'avez jamais vu les Persol en vrai. Ça peut être une bonne alternative. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez dispendieux sur eBay. Donc, si vous voulez ne pas payer trop cher, bien, Magnoli à 80 $ américain, ça vaut la peine. Tandis que les Persol aujourd'hui, ils vendent pas loin de 500 $ américains minimum. En conclusion, c'est un très bon alternatif. Si vous ne voulez pas payer. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, les répliques. Ça donne quand même un très beau look. Alors, c'est ce qui termine cette vidéo. Merci. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501